Nous recevons avec un grand plaisir ce matin M. Mamadou Kassé, directeur général de la CICAP-ESA, membre aussi de la Task Force républicaine. Bonjour M. Kassé, merci d'être l'invité de la matinale de ce jour, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Fatou et merci également de faire confiance à ma petite expertise et j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, le débat sur le troisième mandat a refait surface après la sortie du président Macky Sall sur RFI et France 24, où il a maintenu quand même le suspense. Ne pensez-vous pas qu'il serait mieux d'édifier l'opinion une bonne fois et qu'on en finisse avec cette question ? Vous savez, moi je suis dans un parti, dans une coalition et j'ai choisi de militer. Et militer aussi, ça a un sens. Lorsque vous adhérez à un parti politique, vous perdez une part de souveraineté, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'il y a des choses qui découlent de l'ordre général et peut-être du mouvement général. Naturellement, nous dans notre parti, la voix du président est une voix importante, est une voix crédible, est une voix qui nous engage. Donc, naturellement, nous ne pouvons que suivre le mouvement. Alors, s'il imprime effectivement une marche à suivre et un mot d'ordre, ça reste le mot d'ordre sur lequel moi je suis aligné. Donc, je suis aligné sur la réponse qui est donnée par le président de la République et le président de notre parti et de notre coalition. Et avez-vous la conviction qu'il va respecter sa parole ? Je n'ai pas vu un seul moment où le président n'a pas respecté sa parole. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout de respecter la constitution et d'être un démocrate, comme il l'a dit. Alors, il a aussi annoncé le retour du poste de premier ministre après les locales. Premier ministre que le chef de l'État a dit avoir déjà choisi dans sa tête. Selon vous, qui devrait occuper ce poste ? Franchement, là, vous me posez une question difficile. Je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas dans la tête du président de la République. Et je m'en limite également. Enfin, en tout cas, la réponse qu'il donne nous suffit largement. C'est-à-dire que dans sa tête, il a déjà un nom. Mais tant qu'il n'a pas apposé sa signature sur le décret, effectivement, ça veut dire qu'il n'a pas encore de premier ministre. Moi, je crois que nous avons choisi un président de la République pour qu'il ait toutes les aptitudes également pour choisir un chef du gouvernement. Donc, naturellement, nous lui faisons confiance à ce niveau-là parce que depuis 2012 jusqu'à maintenant, il ne nous a choisi que des personnes qui étaient, effectivement, dans les contextes, des personnes crédibles, responsables et également capables d'assurer, effectivement, la charge qui pesait sur leurs petites épaules de premier ministre, si je peux m'exprimer ainsi. Beaucoup pensent à Aminata Touré, d'autres à Amadouba. On cite aussi Abdoulaye Daoud Diallo comme potentiel premier ministrable. Pensez-vous que parmi ces personnalités, justement, une peut être choisie pour occuper le poste de DPM ? Pourquoi pas faire du terme que j'ai en face de moi qui est une bonne citoyenne et qui peut aussi occuper le poste ? Pourquoi pas ? Non, mais franchement, moi, je n'ai pas de pronostic à faire. Je trouve que c'est un exercice assez sérieux et qui est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas anticiper sur un pouvoir discrétionnaire aussi important. Vous êtes de la Task Force républicaine. Vous aviez justement vendu le slogan Fast Track aux Sénégalais. Pensez-vous que les choses sont allées vite lorsque le poste de DPM a été supprimé ? Naturellement, c'est effectivement dans la dynamique du Fast Track que plusieurs projets ont été impulsés. Aujourd'hui, est-ce que les gens se focalisent un peu sur la région de la Caroise et autres ? Mais moi qui bouge un peu, je me dis qu'aujourd'hui, c'est cette cadence qui a permis d'accélérer les travaux du pont de Founyoun, qui va être inauguré, je pense, récemment. C'est dans ce Fast Track qu'a été imprimée la route Tambakunda-Goudiri-Kidira, pour lequel le premier tronçon, déjà Tambakunda-Goudiri, a déjà été livré et déjà fonctionnel. C'est effectivement dans ce Fast Track qu'il faut inscrire l'accélération de la dynamique pour que le terre puisse rouler. Vous avez vu l'accélération des travaux du BRT et j'en passe. Je peux citer à foison, effectivement, des projets qui ont été, dans cette fourchette-là, accélérés par ce processus dit du Fast Track. Donc, naturellement, la suppression du poste de premier ministre, coïncidant avec un temps passé au Sénégal, plus important pour le président de la République, a permis, effectivement, d'imprimer cette marque. Vous étiez candidat à la mairie de Tambakunda. Finalement, vous avez été investi à la présidence du conseil départemental. Pas déçu ? Non, pas du tout. Moi, je demandais le foie. On m'a donné le foie à la rate et, effectivement, les rognons. Je pense que le territoire départemental est un territoire beaucoup plus important que le territoire de la commune. Ça, c'est une première chose. Donc, le rayon territorial est plus important. Je pense également que c'est une nouvelle collectivité à laquelle on n'a pas encore donné une vraie personnalité. Donc, là aussi, il y a un challenge et un défi. La deuxième, c'est que c'est à partir du département qu'on imprime, effectivement, la vision de développement qui touche toutes les communes. Donc, moi, en tout cas, j'y vois un challenge beaucoup plus important que celui pour lequel, effectivement, je me voyais parce que j'avais mis en avant peut-être mes qualités d'urbanisme en oubliant mes qualités d'aménagiste qui seront le grand secours pour la nouvelle mission sur laquelle je m'inscris. Alors, pour parler de ces élections, l'opposition promet que partout où ces listes seront rejetées, il n'y aura pas d'élection. Comment, au sein de la majorité, prenez-vous cette menace ? Pour moi, ce sont des menaces farfelues et également, c'est pour moi vraiment beaucoup de fantaisie, mais je ne vois pas comment l'opposition, aussi armée soit-elle, puisse empêcher la tenue d'élection au XXIe siècle, ici au Sénégal, sous la présence du président Macky Sall, dans quelque contrat que ce soit. Moi, je pense que ça, ce sont des fantaisies qui n'existent que dans la tête des opposants. Mais trouvez-vous quand même pertinent que l'administration se pourvoit en cassation après les décisions de cours d'appel, décisions d'ailleurs selon l'opposition qui ne sont toujours pas appliquées ? Ne fallait-il pas peut-être laisser passer et puis accepter ces listes pour des élections apaisées ? Oui, mais en même temps, ce serait aussi piétiner le droit, parce que toute élection ou tout processus admet des règles. Il faut respecter les règles et c'est cela qui détermine un peu l'égale dignité de tous les citoyens devant la loi. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que maintenant, il y a des personnes qui ne font pas de la politique, qui ont choisi d'être des administratifs, qui ont choisi d'être équidistants des différentes chapelles politiques et qui doivent appliquer la loi et dans toute sa plénitude. Donc on ne peut pas leur en vouloir parce que ce sont des sénégalais comme nous et nous n'avons pas, encore une fois, nous politiciens, le monopole de la citoyenneté et le monopole du patriotisme. Les violences menacent également les locales. On a déjà commencé à avoir certaines scènes de violence avant même qu'on soit en préode de campagne. Que faut-il faire, à votre avis, pour parer à toute éventualité, notamment pour la campagne qui démarre sous peu ? Toutes les explications de violence ne sont pas forcément politiques. Oui, on en voit aussi dans les stades, mais comme vous êtes acteur politique... Il faut aussi, à chaque domaine, lui attribuer sa part de responsabilité là-dessus. Donc les violences qui peuvent exister dans un stade n'ont rien de politique. Les violences qui peuvent exister dans l'université n'ont rien de politique. Les violences qui peuvent exister dans le mouvement syndical n'ont rien de politique. Maintenant, il s'y ajoute d'autres violences qui peuvent avoir pour origine, effectivement, la politique ou en tout cas, pour conséquence, la politique. Donc il faut avoir une réflexion globale. Et c'est la violence en tant que telle qui n'est pas acceptable et qui ne peut pas être acceptée dans une république qui se respecte. Donc nous attendons de l'autorité que, effectivement, les forces de défense et de sécurité fassent leur travail de manière, je dirais, de manière pleine. Et également que chacun prenne ses responsabilités à ce niveau-là. Cela n'empêche pas maintenant les initiatives citoyennes, les initiatives patriotiques, les initiatives des uns et des autres, pour, effectivement, que tous les secteurs soient apaisés. Parce que dans la violence, on ne se développe pas. Il y en a aussi qui pensent que la violence vient de l'État, qui ne respecte pas peut-être beaucoup de règles. Vous ne pensez pas qu'il faut peut-être voir aussi la copie du côté des autorités, même des régions ? Non, moi, je ne vois pas, en fait, de violence émanant de l'État. C'est-à-dire que l'État est, au contraire, là pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Donc, lorsque des processus, quand bien même démocratiques, comme une marche, par exemple, telle que celle qui a été interdite vendredi, lorsque, effectivement, il y a des risques qu'une marche qui est censée être pacifique puisse déborder et avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, il appartient de manière responsable à l'autorité administrative d'alerter et de prendre des décisions qui sont les bonnes décisions pour la paix sociale, pour la paix des personnes, pour, effectivement, une quiétude et un calme dans ce pays. Voilà, à mon avis, ce qui peut motiver que ce qui est un droit puisse être, je dirais, mis, entre parenthèses, en attendant des temps peut-être beaucoup plus apaisés ou un contexte beaucoup plus favorable pour qu'effectivement cela puisse s'exprimer dans la paix. Parce que cela doit s'exprimer dans la paix. Toute contestation doit se faire dans la paix. La violence n'est pas acceptable. Mais admettez quand même que l'interdiction de marche est presque une habitude au Sénégal, quand il s'agit de l'opposition. Ah, mais surtout quand il s'agit de menaces sur les personnes et les biens. Parce que ça ne peut pas venir tout simplement du refus. Ça peut venir également de la manière dont on construit les marches et ce qu'on attend, en fait, finalement, de ces marches-là. Peut-être que ceux qui sont initiateurs de cela ont un projet derrière qui va au-delà de marcher simplement de manière pacifique. Et à ce moment-là, autant que ce sera possible, autant de fois qu'il faudra refuser, il faudra le refuser parce que la sécurité des personnes et des biens est le primordial. Et c'est là le rôle de l'État que d'en assurer effectivement la bonne marche. Reparlons politique pour aller à Tamba. Votre parti y est éminé par une guéguerre interne, sans doute liée aux prochaines élections locales. Comment se porte maintenant l'APR après les investitures ? Est-ce que les choses se sont calmées ? Moi, je pense que ce n'est rien d'isolé par rapport à ce qu'on a vu au niveau national. Les élections locales se présentent toujours ainsi depuis qu'elles existent. C'est-à-dire qu'il y a des compromis qui sont des compromis de proximité, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce sont des familles qui s'affrontent. Et ce sont des personnes qui vivent au quotidien ensemble, qui ont peut-être les mêmes vœux. Donc naturellement, à chaque fois, c'est un peu dur d'arbitrer. Mais une fois que les arbitrages sont faits, naturellement, ça s'équilibre. Après effectivement, les échanges aigre-doux, les difficultés, les divisions, finalement, ceux qui peuvent aller ensemble vont ensemble. Et effectivement, ceux qui ne peuvent pas aller ensemble représentent d'autres listes. Et après, il appartient aux citoyens au niveau local de départager. Et tout ça, dans l'intérêt, effectivement, de la démocratie locale. Et c'est important. Votre parti, globalement, tarde à se structurer. Le président Macky Sall en est à son dernier mandat, s'il n'en prie pas un autre. N'est-il pas temps, à votre avis, d'organiser cette formation politique pour justement préserver son avenir, après Macky Sall ? Oui, mais je ne vois pas pourquoi, en fait, on parle tout le temps de structuration quand on est dans un parti organisé. Et d'ailleurs, c'est un parti... Organisé, mais pas structuré. Oui, mais c'est un parti si organisé qu'il arrive à tout de même accomplir ce qui est la finalité de tout un parti politique. Tout parti politique cherche à gagner des élections, cherche à gagner la confiance des citoyens. C'est ce que nous avons. Si nous pouvons obtenir cela en étant organisés, je vois pourquoi on veut nous amener dans une structure qui peut-être peut nous diviser. Alors, nous avons de bons compromis qui fonctionnent très très bien et je pense que ça, c'est l'intelligence, en tout cas, l'Alliance pour la République et c'est l'intelligence de la coalition Benno Bokyakar. À chaque fois, nous savons nous retrouver autour de l'essentiel et après, bon, maintenant, nos divergences alimentent effectivement nos débats et cela fait peut-être la diversité et la richesse de notre parti. Mais naturellement, nous avons des textes qui peuvent nous amener à la structuration et en tant que voulu, naturellement, nous y arriverons un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, ce qui est important pour un parti politique et que recherchent tous les autres partis politiques, structurés ou pas, ben, c'est nous qui l'avons. C'est la confiance des citoyens et effectivement la victoire quasiment à toutes les élections depuis 2012. Merci Mamadou Kassi, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci Fatoukiam et merci également à Réoumi et à tous ses organes et également félicitations pour tout le travail que vous abattez dans le paysage médiatique. Merci.